bonjour et bienvenue nouvel épisode épisode 13 on continue notre survie pas du week-end cette fois notre survie sur la planète avec des crabes qu'ils essayent de nous bouffer on a une en fabrication d'un scarabée un deuxième scarabée qui va arriver on a récupéré un nouveau vaisseau l'hélios on l'a appelé hélios alpha parce que j'ai pas de je sais pas hélios alpha et ici et du coup on va l'utiliser aujourd'hui pour transporter des gens avec un scarab en plus le scarab sera sur l'hélios manticore one va récupérer des gens va transporter les gens on va être à 7 sur 8 c'est un véhicule exprès parce que le manticore parce que le qui scarab de scarab seulement contenir quatre personnes pas que quelqu'un soit seul donc on va faire ça on va faire cette mission on va juste passer un peu de temps que tout le monde soit ok tout le monde est bon et on avait équipé les gens la dernière fois donc le scarab px1 on a violetta kerstin alexander et abril avec nous donc trois assauts et un sniper ça devrait bien fonctionner donc on comprend manticore one déplacé hélios alpha déplacé avoir que l'hélios ne va plus vite oui pas encore voilà on a les deux donc l'hélios on a vu que l'hélios quand même va quand même bien plus vite c'est quand même vachement pratique après c'est mieux d'avoir deux fois le même évidemment mais là on n'a pas le choix on n'a pas vraiment pas le choix donc donc voilà c'est ce qui se passe notre équipe est arrivée au refuge du synédrion mais avant que nos agents puissent se joindre aux festivités la colonie est détruite par une activité sismique et brutalement attaquée une espèce de pandorien jusque là inconnu est tombé du ciel et d'autres sont sortis du gouffre dans l'agitation un pilote du nom de citoyenne aileen a fait une proposition par message radio pour guider nos agents jusqu'à la manticore armée pour nous si nous l'aidons à repousser les envahisseurs cela semble être le plan d'action optimale d'ailleurs c'est peut-être notre unique chance de nous en sortir voilà donc là on entame le dlc où on vole et tout ça je vais être honnête ce ça va corsé l'aventure après ça vous allez voir ça va vraiment corsé l'aventure mais bon comme ça c'est comme ça on dirait que les pandoriens ont assiégé le refuge de tous les côtés y compris du ciel d'énormes éruptions sismique a coupé l'entrée principale et notre véhicule a disparu dans le gouffre nous allons devoir trouver un autre moyen de partir si nous oui si nous nous fions au synédrion ce hangar contient un manticore opérationnel armé pour le combat aérien un pilote nous attend à l'intérieur nous devrions l'atteindre au plus vite en évitant tout combat inutile contre l'ennemi donc ça c'est le manticore armé ça c'est notre véhicule alors le véhicule le déplacement du véhicule est très compliqué mais il est résistant genre par exemple là on peut pas l'atteindre pourquoi parce qu'on est bloqués par les gens tout simplement mais en gros le véhicule doit passer par là doit faire ça passer par le centre et après on passera par là c'est très compliqué à naviguer mais voilà il faut le faire excusez-nous excusez-nous tout le monde à bord tout le monde à bord ok très bien bien joué tout le monde on va rencontrer des nouveaux ennemis aussi moi la première fois que j'avais fait j'avais fait ça avec cinq personnes je vous dis pas le bordel que ça a été pour pour sauver la cinquième personne c'était du coup le mastodonte que je te je laissais dehors avec avec le jet pack donc ils faisaient du jet pack après ils se reposaient pour refuser du jet pack ah c'était une galère une galère totale donc là je pense que ça devrait mieux se passer c'est quoi ça c'est une brutale fin ça va euh les autres ont tout leur euh ouais leur point de morale ça va un corrupteur corrupteur ne fait rien ne peut rien faire au véhicule mais il peut se mettre devant et ça ça peut poser problème le véhicule dans le jeu peut vraiment euh être bloqué en fait il y avait c'était wasteland 3 je crois que j'ai fait en entier euh très très bon et wasteland 3 je crois qu'on pouvait utiliser les véhicules pour rouler sur les gens ou des trucs comme je m'en rappelle plus exactement mais c'était la différence quoi on peut déjà s'avancer honnêtement on n'est pas ce qui est arrivé c'est pour ça que le mieux c'est de pas s'arrêter voire même pas tirer on peut désolé alors maintenant on peut s'amuser oh toul toul Ce système est bien balancé parce qu'on est quand même très très limité. C'est utile mais si les véhicules sont en milieu des gens, ils se font défoncer très vite et après on n'a que 2 PA. On fait beaucoup plus de dégâts avec notre arme. Donc c'est très limité. Ça devient extrêmement stratégique quand vous voulez faire du véhicule avec des gens dedans. Vous devez sortir, rentrer, il faut penser au PA, il faut bien s'orienter. Donc ouais c'est galère, c'est très galère. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Il faudrait que je teste 2 véhicules sur une autre partie. Je sauvegarderai et j'irai tester sur une mission. Il n'y a pas écrit de limite dans les missions de véhicule. Il n'y a qu'une limite sur 8. Je ne sais pas, 2 véhicules ça pourrait être pas mal je pense. Mais il faudrait des véhicules augmentés. Parce qu'on est quand même très limité. Je vais faire ça. Toi tu vas me retaper, tu vas me faire chier. Quoi ? Ah ouais ! Il y en a qui ont le bras long, toi tu as le bras solide. Oh ça ! Oh ça risque de poser trop bien ça. Oh ! C'est parti. Nouveau Le myrmidon C'est une Plaie pas possible Si vous avez une armée de ça Honnêtement quittez Ils volent, ils tapent plusieurs fois C'est comme les gros crabes en fait Sauf que ça vole et ça va partout Et ça fait extrêmement mal Et à part les tuer, il n'y a pas vraiment de façon de les stopper Euuuh Je pourrais leur tirer dessus Mais je pense pas Je préfère m'avancer tant que je peux Transmission Fénix, je vois que vous vous rapprochez D'autres hommes crabes arrivent de tous les côtés Faites vite Je vous attends dans la Mantecore Oui, oui madame Bon bah t'as la vue que pour lui Donc Pas mal Pas mal Peut-être toucher le joueur une balle je crois Euuuh Bah du coup ça sert pas à grand chose de tirer au sniper avec On va faire récupérer Voilà J'ai remarqué que les hommes crabes là Des fois ils savent pas trop comment agir Avec un véhicule Alors lui par exemple il a Un pistolet paralysant Donc du coup Ça passera jamais le blindage Donc ils sont un peu perdus Certains sont un peu perdus Certains ils attaquent des fous D'autres ils sont un peu perdus Ils savent pas trop quoi faire Des fois ils attaquent pas Toi tu fais chier par un truc Les pires c'est ça je pense Après l'avant est résistant Mais pas pour très longtemps Le blindage il part vite Et bien sûr faut faire gaffe Avec tous les Toutes les petites merdes De créatures Qui pourraient se mettre devant Bon après vous avez des missiles C'est pour ça Voilà lui Faut pas qu'il se mette devant lui Voilà très bien 50 de dégâts le machin Et il va taper plusieurs fois C'est une catastrophe Bon ça va en mettre la chance Après l'autre il a tapé derrière Oh la vache Quatre coups d'affilé Ça c'est salaud ça Là c'est très très salaud Si il n'y a personne devant On devrait pouvoir passer Hum Evidemment Sans déconner Le mec il se mette devant J'ai dit Hey vous m'avez pris mon bras Moi je vais me mettre devant Et je vais me mettre mon bouclier Vous passerez pas Je voudrais bien quand même Qu'on puisse écraser les gens Là par exemple Là c'est la merde Après je crois qu'on peut se déplacer Sur la droite On peut se déplacer Mais on peut pas finir Par exemple C'est pas de problème Les machins Ils ont masse vie C'est ouf Leur corps a quand même 12 d'armure Ils sont trop puissants Pour être franc Ces machins sont trop puissants Je trouve On aurait dû peut-être Un peu avancer Pour couper le bras de lui Bon du coup On peut pas avancer J'ai bien envie de tirer Au missile sur eux Bon bah ça va On a fait un chemin Oh Avec de la chance On peut Faire quelque chose On peut peut-être pas Lui couper le bras Parce que là On est mal positionné Je pensais que ça allait passer Genre entre la jambe Le bras et la jambe Il prend tellement cher Le scarab J'aurais dû tirer Dans la jambe De l'autre Comme ça Il se déplace moins Il tape deux fois Là il va taper Sûrement trois fois Il a loupé On va être in extremis Le scarab Il prend méga cher C'est une truc de ouf Il y en a l'autre con Qui est à côté Je vais te prendre Ça m'inquiète Là on est dans les HP Critique Il y a énormément de monde Bon allez Jouer plus vite Ça me stresse D'attendre Jouer plus vite Oh merci mon dieu, j'avais peur qu'il reste devant nous. C'est marrant, il essaye. Il s'est dit bien, peut-être que je vais tirer au-dessus, ça va marcher. Vous avez vu le nombre qu'il y a ? Oh ! C'est bon, on peut partir. Mais avant de partir, on va leur donner un peu la... On va leur faire payer... On va leur faire payer la facture. La facture de la réparation, elle va être haute. Regardez-moi ça, il y a deux lignes de créatures. C'est bon. Merde. Ça va. J'ai cru que... J'ai vu à un moment un morceau du Scarab. Ça va, il y en a quelques-uns qui panique. On arrive. On arrive. On arrive. On arrive. On est à moins de 300 de points de vie. Est-ce que tout le monde est à bord ? Je crains que nous puissions rester plus longtemps. La situation se détériore rapidement là-bas. Je suis la citoyenne Aileen et je dois veiller... Oh mon dieu, mon nez. Oh, excusez-moi. Je crois que j'ai pas eu le temps de couper le micro, désolé. Alors, je suis la citoyenne Aileen et je dois veiller à ce que vous rentriez en toute sécurité. C'était mon refuge, mais nous devons partir. Préparez-vous pour le décollage. Ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pour ça que je voulais que tous en fait tirent un peu, fassent quelques morts. Comme ça, on a de l'expérience un peu pour tout le monde. Donc, 6, 5, 5, 5, 5, c'est super. Nickel. Donc ça, c'est cool. Une très bonne mission. Des missions comme ça stressantes. Bon, maintenant, on va avoir une surprise. Et voilà. Alors, centre IA de Manticore. Ennemi volant détecté. C'est quoi ce truc ? C'est énorme. Préparer toutes les armes. Donc, on a des armes. Un et deux. Après, c'est pour l'esquive. Maintenant, le Manticore, en fait, on l'a perdu, le nôtre. Comme l'histoire dit. Et elle, elle nous a en donné un qui est tout armé, en fait. En gros, on a fait un échange. Alors, nous nous faisons attaquer. Préparez-vous pour l'impact. Un vaisseau est détruit quand ses points de coque sont à zéro. S'il est détruit, qu'il y a les gens dedans, vous perdez toute l'équipe aussi. Retirez-vous avant que cela ne se produise. C'est un tutoriel. Dégagez, aucune pénitentie de pression. Lance missile nomade opérationnel. Riposté. Visez avec un dispositif armé. Effectuez un clic gauche sur l'arme, puis sur l'icône de cible. On comprend ça. On va cibler ça. Notre vaisseau dispose d'un module défensif. Le module post-combustion nous permet d'éviter n'importe quel projectile guidé visuellement, y compris la projection jet d'acide de ce Pandorien volant. Et après on a la deuxième arme. Les dégâts subis par les modules hors service sont transférés directement à la coque. Donc en gros on peut continuer à tirer sur ça et la coque va prendre. Ou alors on détruit ça aussi en même temps. Finissons-en avec ce monstre Pandorien. On va esquiver. Ça recharge. Ça c'est le nombre de munitions. Et ça c'est la vie du module en fait. Donc je récapitule. Notre vaisseau. La vie du vaisseau. Les différents modules. On a deux armes et un module de défense. Donc là on a des missiles. Là c'est un canon. Enfin bref on s'en fout. Ça c'est la vie des modules. Ça c'est le temps qu'ils mettent pour se charger. Ça c'est le nombre de munitions qu'on a. Donc ça aussi c'est encore la vie du module. Ça c'est le nombre de charges qu'on a pour l'esquive. Voilà. Donc on en a cinq. Eux c'est pareil. C'est le même système. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà. Menace éliminée. Notre équipe a pu atteindre la Manticore. Et a réussi à fuir le refuge qui se fait attaquer. L'engin est en excellent état. Et lourdement armé. Nous devons une grande partie de cette réussite au pilote de Cinedrion nommé Aileen. Qui a coopéré avec notre équipe. Et a également embarqué à bord. Au décollage de la... De la Manticore... Quoi ? Au décollage de la Manticore décolle. C'est bizarre cette phrase non ? Au décollage de la Manticore décolle. Elle se porte volontaire pour rejoindre les rangs de Phoenix en tant que membre des squads. Ce serait ridicule de refuser un cadre de son calibre et aussi motivé. Accepté. Dès notre arrivée à la base nous avons reçu des nouvelles alarmantes. L'unité extraterrestre connue comme le Mont Oeuf est entrée en éruption de l'intérieur. Provoquant une activité sismique énorme et endommageant sérieusement la zone alentour. Une créature pandorienne monstrueuse a émergé de la coquille brisée. Sa taille gargantuesque ne ressemble en rien à ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Plusieurs refuges font état d'émeute et de chaos interne à l'heure actuelle. Les autorités ne semblent pas être capables de contrôler les foules ni de calmer la panique causée par l'éclosion. Sinéderion a bien aimé parce qu'on travaille avec eux et on a récupéré la citoyenne Aileen. On va recharger ça. Voilà et on a la saloperie qui est là. Le behemoth qui va détruire les certaines villes et on va rien pouvoir faire. C'est énormissime ce gameplay. C'est genre tiens tu prends des baffes et tu peux rien faire. Tu donnes une joue, tu donnes l'autre joue, tu donnes tes fesses, tu donnes tout en fait. La seule chose qu'on peut faire c'est l'envoyer dans la mer pour le moment en tout cas. Le faire repartir parce que là on va avoir un truc qui va s'afficher en haut de l'écran. Et il faut détruire plusieurs de ces petites créatures qu'on vient de faire en fait, qu'on vient de tuer. Et c'est à ce moment là qu'il va pouvoir aller se reposer parce qu'il va pas être content. C'est le seul endroit, c'est le seul moment où on peut faire ça. Et après il reviendra dans quelques semaines. C'est très très galère honnêtement, c'est très très galère. Alors, Mermidon, on a une autopsie de Mermidon si on peut. On a un programme de combat aérien Phoenix. Opération défense du ciel de Synédrion. Maintenant on a ça, on a débloqué ça. Parce qu'en fait, tous les clans là, des différents clans, factions, vont développer maintenant des opérations défense aériennes. Parce qu'avant on s'en foutait en fait du ciel. Donc voilà, donc nous vu qu'on a déjà développé, recherché le Helios, on a maintenant l'équipement pour le Helios aussi. Donc voilà, on va devoir faire ça. L'autopsie du Triton, on peut la laisser. On va d'abord pop ça, pop ça aussi. Chacun donne des trucs spécifiques. Voilà, on va faire comme ça. C'est pour ça que deux véhicules est bien. Recherche, on est bon. Personnel, tout le monde a monté de niveau. On va voir un peu. Donc ça c'est Aileen qui nous rejoint. Donc c'est une snipeuse. Elle a quoi, la voleur. Ça c'est bien. Arme lourde, on s'en fout. C'est nul. Insouciant. Ouais, dégâts bonus. C'est pas top. Attention extrême. Nouveau 2 et tout le monde. Oui, elle a embarqué avec nous en fait. Là, on a prêt pour l'action. Ça c'est très terrible. Ça c'est quoi ? Prudent, précisions augmentées. Ça, ça peut être intéressant mais je ne suis pas très sûr de le voir dans le mettre. J'ai peur en fait des dégâts infligés genre de 10%. Ça c'est embêtant. Tu vois. Je sais pas quoi en penser en fait de ça. Toi aussi, prêt pour l'action, nickel. Spécialisation pour les pistolets. C'est vrai que toi on pourrait te mettre un pistolet en plus. Mais bon. On a notre sniper qui a maintenant tireur pro. 50% de précision avec une arme maîtrisée lorsque aucun ennemi n'est étiqueté dans un rayon de 10 cases. Ça c'est vachement utile. Extrêmement utile. Très bien. Et Violetta, pareil. Offensive. Ah non. Toi t'as déjà eu ça. Toi t'as ça maintenant. Un allié dans un rayon de 10 cases récupère 2 points d'action. Limité à une utilisation par tour. Honnêtement, j'ai jamais utilisé ça. Je trouve que c'est pas très utile. Je sais pas si on peut pas lui mettre autre chose à la place. Guérisseur. Des points de volonté en plus. Je sais pas. Honnêtement. Offensive. Je le vois pas vraiment être utile souvent. C'est pas comme dans XCOM. Parce que XCOM il y avait des habiletés comme ça. Pour donner des points d'action en fait à vos coéquipiers. Mais c'est parce que certaines classes en fait est extrêmement OP. Il faut être honnêtement dans XCOM il y a jamais eu trop de balance entre les classes. Il y a des classes qui deviennent complètement abusées. Surtout vers le milieu de jeu et fin de jeu. Vous complètement vous tuez. Vous défoncez tout le monde en fait. Les aliens sont complètement à la ramasse. Dans Phoenix Point c'est plutôt l'inverse. C'est que les aliens sont tout le temps plus puissants que vous. Et ils maintiennent en fait cet équilibre d'être plus puissant que vous. Ça c'est un problème. Donc du coup vous avez plus besoin d'un travail d'équipe. Plutôt que genre vous prenez genre un sniper de XCOM. Enfin à la limite un heavy là les lourds qui ont des requêtes et tout ça. Vous prenez ça de XCOM et vous lui donnez des points d'habilité pour qu'il balance des requêtes à foison. Pour qu'il balance des trucs. Ou alors comme j'ai dit les snipers qui tirent des balles qui font extrêmement mal. Qui genre ont impossible à louper et tout ça. Voilà. Mais là c'est plutôt un travail d'équipe. Donc offensif je le trouve pas vraiment utile. La plupart du temps. Surtout qu'elle elle va avancer seule. Donc ça c'est une chose que je trouve un peu bof. C'est 25 points donc j'ai envie de le mettre autre part en fait. Dégâts infligés mais points de précision ça me fait peur. Formes, points de perception ne m'intéresse pas. Ça guérisseur à la limite. Transformation de restauration de PV en plus. Et 2 points de volonté. 30% c'est pas énorme. Mais bon. Genre nous on soigne à combien ? 120 je crois. Donc quoi c'est... Ouais. Ouais c'est peut être pas mal. On va prendre ça. Adèle doit avoir monté de niveau aussi. Parce que tu étais à la base. Nickel. Ah voilà maintenant notre cadeau. Il a été rebaptisé cadeau. Parce que c'est le... Ouais bah c'est le nom de la mission. C'est le cadeau quoi. Et il est équipé d'armes. Donc euh... Ouais. Je sais pas si on garde le nom cadeau. Euh... J'aime bien Manticore en fait. Manticore. Manticore. Euh... One. Manticore One. J'ai bien écrit Manticore. Ouais. C'est jamais. Ouais. On va... On va revenir sur Manticore One. Je préfère. Très bien. Très bien, très bien. Euh... Du coup... Du coup, du coup, du coup... On va revenir à la base. Ah oui. Euh... Eux, ils sont à la base. Là, on peut faire ça. Manticore One et toutes les modules sont réparés. Voilà, maintenant on a ça. Donc point de perturbation 1 sur 7. Donc ça, ce truc là va se faire défoncer la gueule. Et on va rien pouvoir faire. Voilà. Et le Behemoth va cracher des petites bécioles qu'il va falloir tuer. Donc pour le moment, on va utiliser le Manticore 100 personnes à l'intérieur. Et le Manticore va tout simplement attaquer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper notre... Ça, tu vas... On va équiper notre... Putain, les gens ils arrêtent pas de monter de niveau, c'est ouf. Euh... Comme ça. On va équiper notre Helios. Parce qu'on a pas d'armes pour le moment. Donc ça sert à rien, on peut pas aller combattre. Mais Helios, du coup, va... Je sais pas, on va aller se balader, faire des... Faire des missions et tout ça. Par contre, je reviens une seconde. Ou alors, on fera ça la prochaine fois. Je sais pas. On est quoi, 35 minutes de vidéo. Euh... Ah, on fera ça pour la prochaine fois. Parce que j'ai pas envie que ça soit très long. Parce qu'après, on va partir dans un... Dans un délire où c'est que c'est extrêmement long. Euh... Donc ouais. On va continuer ça la prochaine fois. Donc on va équiper... Alors comme j'ai dit, donc Manticore 1. Alors après, c'est vrai que d'avoir un Manticore... Si vous avez qu'un seul Helios, c'est mieux d'avoir un Manticore pour pouvoir voyager. Mais là, avec l'Helios, on va aller très vite. Genre ça, je voudrais finir. Euh... On va finir tout ça très vite. Donc on va mettre 5 personnes dans l'Helios. Euh... On est toujours en train de fabriquer notre Scarab. C'est bien. Euh... Et après, on va faire un autre véhicule. Sûrement. Construction. Ok. 12h. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Est-ce qu'on a quelques ressources ? Je voudrais bien... Le problème, c'est qu'on a peu de technologies. Peu de technologies, ça veut dire qu'on peut pas refaire des munitions si jamais on veut. On a un ascenseur d'accès. Là, il faudrait le réparer à tout prix, par contre. Il faut le réparer. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Oui. Ça, c'est bien pour réparer aussi parce que... Sinon, on peut pas reposer les vaisseaux et les véhicules. Commemorial. Commemorial aussi. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a besoin, en fait, des garages. Parce que sinon, on peut pas reposer les vaisseaux, en fait. Ils peuvent pas... Les véhicules de vaisseaux à base récupèrent 20 points de vie par heure. Permet l'entretien de deux véhicules terrestres et deux vaisseaux. Donc, ça marcherait pas, en fait. Donc, ça, c'est un problème. Surtout que maintenant, ça devient très important de pouvoir réparer les vaisseaux et tout ça. C'est une action complète. Ah, sourceur d'accès. Ok. C'est bien. Donc, voilà. On va continuer la prochaine fois. Donc, comme j'ai dit, l'Helios va permettre de se balader pendant que le Manticore est occupé à combattre. Tout simplement. C'est comme ça que ça va fonctionner pour le moment. Et on va se débrouiller avec ça. Et on va faire donc les recherches sur le programme de combat aérien Phoenix. Celui de Cinedrion aussi. Après, on va continuer nos recherches. Et voilà. Ce sera tout pour cet épisode. Je ne sais pas si ça vous aura plu. C'est là qu'on arrive à une autre étape du jeu, honnêtement. Une autre étape du jeu. Ça devient un peu compliqué. Il faudrait aussi commencer à développer, je dirais, d'autres bases qui ne sont pas trop loin. Genre pas trop en danger, en fait. Ce serait bien. Oh mon dieu. Tiens. Ah ! Attendez. Je ne vais pas le faire à la souris. Donc là, il y en a une. Il y a quoi dedans ? Ah ! Il y a ça. Il y a un truc de production. C'est pas mal. Celle-là, elle est près d'une jaune rouge, d'une brume. Donc on ne va pas le faire. Là, ça c'est des caisses. Toi aussi, là, t'as l'air. Ouais, toi t'es en bord de mer, ça c'est un peu la merde. Après, on en a une là. Ah ! Celle-là, elle peut être bien. Purtout qu'elle est proche de tout le reste. Elle a aussi un soin qu'il faudrait réparer. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a encore des bases intéressantes, en fait. Enfin, il y a des bases intéressantes. Il y a des bases intéressantes qu'on pourrait prendre à un moment ou à un autre. Il faut plus de bases, en fait. Plus de bases. Donc voilà. En tout cas, on va s'arrêter là, je pense. C'était un bon épisode. Et on continuera la prochaine fois et on montrera un peu plus du behemoth. À la prochaine. Ciao, ciao.